Le Rambam Le Rambam va nous parler des ustensiles qui sont faits en métal. Le Rambam va nous parler des ustensiles qui sont faits en métal. Tous les ustensiles en métal ne contractent pas l'impureté. Jusqu'à qu'ils vont être entièrement achevés, c'est-à-dire entièrement finis d'être construits, fabriqués comme le fabricant, le veuve. Et que l'ustensile qui est fait ici ne va pas manquer aucune action. On n'a pas besoin de faire encore quelque chose pour qu'il va être un ustensile. Le Rambam va nous parler des ustensiles en métal qui ne sont pas finis. Le Rambam ne contracte pas l'impureté. Voici donc ce qui est considéré des ustensiles en métal qui ne sont pas finis. Tout ustensile en métal qu'il a l'intention de le frotter pour arranger la forme de l'ustensile. Ou bien pour l'ajuster, le rendre droit, enlever les petits morceaux de fer, de métal qui restent sur l'ustensile après l'avoir frotté. Ou bien pour l'intention de gratter. Ou bien pour l'intention de le faire briller. Ou bien pour le frapper avec le marteau pour encore l'arranger. Ou bien qu'il manquait littéralement une oreille. C'est-à-dire ici c'est la hanse qu'il y a sur le côté de l'ustensile. Donc dans l'image, la hanse est au-dessus de l'ustensile. La hanse peut être aussi sur le côté de l'ustensile. Au Hogen, c'est ce qu'on voit au milieu. C'est une sorte de collier. C'est une sorte de coup qu'on fait à l'ustensile. Ce qui est à l'intérieur ne va pas couler directement de l'ustensile. Il va passer par ce Hogen. Dans l'image ici, on voit que les Hosen sont collés au Hogen. Que les hanse sont collées à ce collier, à ce coup. Mais il peut tout à fait être d'une manière différente. Quand on va mettre par exemple les hanse ici, ils sont sur le côté. Et que le Hogen, le collier qui va être séparé du Hosen. Ça peut être ou l'un ou l'autre. Par exemple, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il doit mettre encore une hanse. Ou bien quelqu'un qui a décidé de mettre un collier. Ce n'est pas obligé les deux en même temps. Mais dans tous ces cas-là, le principe, il est en tous les cas que la personne n'a pas encore fini son ustensile. Et c'est la raison pour laquelle qu'il ne contracte pas l'impureté. Jusqu'à ce qu'il va l'arranger, l'améliorer, l'embellir. Et qu'il ne restera strictement aucun travail à faire. À ce moment-là, il sera considéré un ustensile qui peut contracter l'impureté. Qu'est-ce qu'il va l'arranger ? L'aiguiser, à ce moment-là, ça va être considéré un couteau. Bien qu'encore une fois, qu'il peut l'utiliser même sans l'avoir aiguisé. Mais vu qu'on a l'habitude de l'aiguiser pour finir le travail de ce couteau, tant qu'il ne l'a pas fait, ça ne contracte pas l'impureté. De même, tout ce qui est similaire à ce que nous venons de dire. Les fichas, c'est la raison pour laquelle. Celui qui fait des ustensiles d'un bloc de fer qui est brut. Ou bien d'un morceau de métal qu'il faisait en forme de harara. C'est une forme de gâteau à l'époque. Donc il a fait comme ça. Donc une boule, il a fait fondre ce métal-là. Il a fait une boule. Et donc lui, il va faire après un ustensile avec cette boule-là. C'est le même principe d'un métal qui est brut. Ou bien qu'il a pris le cerceau d'une roue. Et il va en faire un ustensile. Ou bien qu'il prend des plaques de métal, il va en faire un ustensile. Ou bien qu'il prend des revêtements en métal d'ustensile pour en faire un ustensile. Ou bien qu'il va prendre la base des récipients pour en faire un ustensile. Ou bien qu'il va prendre les hanses des ustensiles avec ça, il va faire un ustensile. Ou bien qu'il a pris de la rognure de métal. C'est-à-dire qu'on a enlevé des morceaux qui restent quelque chose d'un métal. Il est pris d'un ustensile. Ou bien qu'il a grotté. C'est ce qu'il appelle, qu'on a gratté. Il grotte. Il a la limaille de fer. Donc des petits morceaux qu'il a grattés. Et il a théoré. Dans tous ces cas-là, ces ustensiles qui ont été faits à base de ça sont purs. Parce que tous ces ustensiles-là qui ont été faits de tous les métaux qu'on vient de mentionner, ils sont des ustensiles. Ça vient donc des ustensiles qui eux-mêmes se considéraient qu'ils ne sont pas finis. Donc que ce soit par exemple le métal brut qu'on a dit au début. Ou bien chaque chose qu'on a prise de bas à la base, ce n'est pas considéré un ustensile. C'est la raison pour laquelle ce qui a été fait de ça n'est pas considéré un ustensile. Mais celui qui fait un ustensile à base d'un ustensile en métal, que l'autre ustensile en métal a été cassé. Et avec ce qui a été cassé, lui, il a fait un ustensile. Ou bien avec des ustensiles qui ont été usés avec le temps. Et des clous, qu'on sait que ces clous-là ont été faits à base d'ustensiles qui ont été fondus dans tous ces cas-là. Bien que ces ustensiles-là n'ont pas de forme d'ustensile. Quand même, quand même, ils contractent l'impureté. Les fichiers, ils ne sont pas considérés comme des ustensiles inachevés, vu qu'ils viennent de base d'un ustensile qui était donc un ustensile en métal. Ça, le Raman nous a dit, c'est uniquement dans les cas qu'on vient de dire. Entre autres, on a vu donc le cas dans les clous qu'on sait qu'ils ont été faits à base d'ustensiles. Lorsque nous avons des clous qu'on ne sait pas s'ils ont été faits à base d'ustensiles, omina eshet, bien que s'ils ont été faits d'un bloc de fer, rien de théorique, dans ces cas-là, ils sont purs, ils ne contractent pas l'impureté. Parce qu'en général, les clous, ils sont huiffés d'un bloc de fer brut et non pas d'ustensile. Un philoïde qui notamment les clis, et même si ces clous-là, il en a fait un ustensile. Par exemple, il a pris un clou, il en a fait une aiguille, ou bien qu'il en a fait une brochette, et il n'a mis câble autour, mais il ne contracte pas l'impureté, vu qu'un ustensile qui a été fait avec un bloc de fer qui est brut ne contracte pas l'impureté, vu qu'il n'est pas beau, il n'est pas considéré donc un ustensile qui est fini. Il y a un ustensile en métal, que tout ce qui lui manque, c'est son couvercle. Le câble tour, il contracte l'impureté. Parce que le couvercle n'est pas considéré par de l'ustensile. Une aiguille, donc qui a été fabriquée, mais il n'a pas trouvé, il n'a pas fait le chat de l'aiguille. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien frotté, il a bien préparé. Et depuis le début, c'est-à-dire de base, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le chat de l'aiguille. Il veut juste faire le pic qui est au bout de l'aiguille, mais non pas l'autre côté dans lequel il y a le trou à l'intérieur. Mais Kabbalatouma, eh bien quand même, c'est considéré un ustensile, et donc ça peut contracter l'impureté. Mais le schéma de Simba est à côté, parce qu'avec une aiguille, même s'il n'y a pas le chat de l'aiguille, mais on peut sortir, enlever une épine. Il a fait cette aiguille-là, mais il n'a pas encore fait le chat de l'aiguille. Il a l'intention de le faire. Dans ce cas-là, c'est considéré un ustensile en fer qui n'est pas fini. Et donc, ça ne contracte pas l'impureté. Le Ram maintenant nous dit une sorte de manière de récapitulation pour se rappeler de ce qui ont été dit à propos des ustensiles en bois. et des ustensiles en fer que nous avons commencé à avoir dans ce chapitre-là. Le Ram nous dit, « Ah, achèverne chez Golme, clémata, quoi, théorique d'un bus ? » On a expliqué que les ustensiles qui ne sont pas achevés, qui ne sont pas finis, quand ils sont en métal, ils sont purs, vu qu'ils ne sont pas finis. Mais on a dit que « Ve'golme, clé, etst, meim » on avait dit que lorsqu'il s'agit des ustensiles en bois, du moment où il y a un creux, il y a de quoi réceptionner dans ces ustensiles en bois, bien qu'ils ne sont pas finis ces ustensiles en bois, on l'avait appris dans le chapitre 5, que quand même, ils contractent l'impureté. Et d'un autre côté, encore une chose, on a appris que « O pshu te kre, matachot, meim » lorsque c'est des ustensiles en métal qui ne réceptionnent pas, ils contractent l'impureté quand même, vu du moment où c'est un ustensile. « O pshu te kre, etst, théorim, dintorak » d'après la Torah d'ordre biblique, on ne parle pas d'ordre rabbinique, mais d'ordre biblique, les ustensiles en bois que ne réceptionnent pas sont purs. Alors d'après cela, le Rame nous dit, si on veut reformer ça sur une autre forme, ce qui va en ressortir, c'est que « Nimtzai » se trouve que Tout ce qui est considéré impur dans des ustensiles en bois est considéré pur dans des ustensiles en métal. En effet, voyons, on a dit que quand il y a un ustensile en bois qui a de quoi réceptionner, même s'il n'est pas fini, il est impur. Alors la même chose dans les ustensiles en métaux, on va dire quoi ? C'est oui pur, vu qu'il n'a pas fini. D'un autre côté, « Vatame biblique matachot » ce qui est impur dans des ustensiles en métaux, donc les ustensiles, ils n'ont pas de clé kiboul, ils n'ont pas de quoi réceptionner. On l'a dit, ils sont impurs, vu qu'ils sont un keli. Mais taur bicliette, si c'est le même cas dans un ustensile en bois qui n'a pas de quoi réceptionner, il sera pur. « Halakhavav » « Kol klea milchama » Tous les instruments de guerre qui gontent à Saïf, comme l'épée, vers un romar, et la lance, vers un kovar, et le casque qu'on met sur la tête pour se protéger, vers un chilion, et la côte de Maï, vers un magafaïm, et les jambières pour protéger les gens, ce qui est semblable à cela, mais « kablim tumei » contracte l'impureté. C'est le principe que tout ce qui est fait pour, qui sert donc l'être humain au moment de la guerre, eh bien ça contracte l'impureté, comme tous les ustensiles en matahot, en métaux, du moment c'est un ustensile, même si c'est des pchoutes avec les matahot, ils contractent l'impureté. Et ce qui concerne toutes les parures d'hommes, comme on dit d'hommes et de femmes, par exemple le collier, les boucles d'oreilles, les boucles de nez, et les bagues, qu'il y a un seau sur eux, qu'il n'y a pas de seau, il y a à l'intérieur d'un trou qui réceptionne une pierre précieuse, ou pas, ou ce qui est semblable à ça, tous les ustensiles qui sont faits pour embellir, donc on parle des parures, eh bien, « kablim tumei » contracte l'impureté. C'est vrai que ce n'est pas, ici, ces ustensiles-là ne sont pas pour faire une action, c'est juste pour s'embellir, mais c'est quand même inclus dans les ustensiles. En effet, dans la Torah, il est dit que ce soit un ustensile en bois, en vêtements, en pot, ou un sac, à chaque on peut faire un travail avec. Et il y a écrit, c'est vrai que dans le paracha de Klemidyan, là-bas, l'impureté là-bas, quand ils sont revenus de la guerre, il y avait des ustensiles qui étaient de Goïm, ils ont dit « kolklim mase » tous les ustensiles d'action, a priori, on pourrait dire ici qu'il n'y a pas ici d'action avec ça, c'est juste pour faire beau, mais quand même, vu que justement dans la paracha, quand ils sont venus de la guerre de Midian, et on leur a dit de purifier, on nous a dit qu'est-ce qu'on leur a dit aux juifs que tout ce qui ne peut pas passer dans le feu, vous allez faire passer dans l'eau. Donc le mot de l'anossage apprend que ça vient inclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient inclure ? Ça vient inclure ces parures que eux aussi sont inclus dans la notion de climat, c'est kolklimat, c'est tous ces actions-là, tous les ustensiles, les instruments avec lesquels on fait des actions. On peut faire quelque chose avec, il faut les purifier. Alors bien que ce n'est pas des choses avec lesquelles on fait des actions avec, c'est juste pour s'embellir, c'est des parures, mais quand même, ils sont inclus dans ça par le mot kol, un fil ou dîner chez Nivsaal, même s'il s'agit d'une pièce qui s'appelle un dîner qui a été, maintenant qu'on ne peut plus s'en servir, on ne peut plus l'utiliser. Donc, il a arrangé pour faire un trou à l'intérieur et après, il a fait un fil à l'intérieur comme ça pour la suspendre sur le cou d'une petite fille. Mais Kabeltouma, eh bien, c'est suffisant de contracter l'impureté maintenant parce qu'il a changé cette pièce de monnaie, c'est devenu maintenant une parure, de même, une amulette en métal, mais Tamek, elle aussi peut contracter l'impureté comme tous les parures d'êtres humains qui sont là pour servir l'être humain. Tous les ornements des animaux et des ustensiles. Donc, ce n'est pas pour les êtres humains maintenant, on va parler, c'est des ornements qui sont pour les animaux et les ustensiles qui gagnent, comme par exemple les anneaux qu'on fait autour du cou de l'animal ou bien les hances qu'on fait autour des ustensiles. Théorien, ils sont purs. Ils ne contracteraient pas l'impureté lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils ne sont pas rattachés à l'ustensile. En effet, le verset que nous avons mentionné oralement tout à l'heure, on a dit qui vient inclure aussi d'autres tarchitimes, d'autres parures qui ne sont pas un climat, c'est qu'ils ne sont pas un ustensile pour d'action et quand même ils contractent l'impureté. C'est uniquement lorsqu'il s'agit des tarchitimes, des ornements pour un être humain et non pas sur des animaux et des ustensiles. Mais quand ils sont rattachés à l'ustensile, à ce moment-là, ils font partie de l'ustensile, donc avec l'ustensile, ils pourront contracter l'impureté, mais quand ils sont détachés, ils ne contractent pas l'impureté. A l'exception d'une cloche qu'on met sur l'animal, parce que c'est vrai que la cloche elle est sur l'animal, mais elle est faite pour que l'être humain va entendre où se trouve l'animal. Et des ustensiles qui sont faits pour faire entendre un bruit à l'être humain. Avant de continuer, et voyons ici, nous avons une cloche, à l'intérieur de la cloche nous avons le bâton. Alors maintenant, le rame le dit, il donne un exemple de ce qu'on a vu avant. A o c'est zougin, celui qui fait le zoug. Le zoug, c'est uniquement la cloche sans le bâton qu'il y a à l'intérieur. Il a fait ça la martéchette. La martéchette, c'est pour le mortier, le mortier dans lequel, imaginons, ça c'est le mortier, et à l'intérieur, donc il va mélanger, comme ça, il mélange ce qu'il y a à l'intérieur pour moudre ou ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va remettre des encens à l'intérieur. Comme on le dit dans la préparation de la fila tous les jours, il me dit, « Col, c'est le son, c'est bon pour faire les encens. » Donc il mettait comme ça autour du mortier, comme ça il mettait donc des clochettes, je n'ai pas ici sur l'image, comme ça on met plein, plein de clochettes, et quand il est en train de faire le mortier, comme ça, ça fait du bruit avec les clochettes qui sont autour qui vont faire du bruit. Ou bien pour le berceau d'un enfant qui va s'endormir donc avec du bruit de musique ou le mit pechot sfarim ou bien pour les manteaux du séfer Torah donc avec lesquels il met des cloches qui vont faire du bruit qu'on va savoir quand le séfer Torah il arrive, comme ça les gens vont se lever ou le mit pechot tindokot ou bien qu'il a mis sur un vêtement de l'enfant par exemple sur le bavoir de l'enfant, sur un vêtement de l'enfant comme ça il va savoir où est-ce que l'enfant il se trouve. Dans tous ces cas-là, arem tehorim, ces cloches-là, ils sont pures tant qu'il y a seulement la cloche et donc on n'a pas encore mis le bâton à l'intérieur parce que tant qu'on n'a pas mis le bâton à l'intérieur c'est un ustensile donc il y a un métal qu'on n'a pas fini c'est encore un golem c'est pas encore il n'a pas encore été fini maintenant asalamin bolim lorsqu'il a mis le bâton à l'intérieur dans tous les cas qu'on a vu avant mais kablin tomah dans ces cas-là parce que dans ce moment-là ils vont oui contracter l'impureté, pourquoi ? oh, il est venu à sous la chemin à coller à Adam vu qu'ils ont été fait pour faire entendre du bruit aux êtres humains ils sont impurs pourquoi ? parce qu'ils sont là au service des êtres humains même si le bâton maintenant a été enlevé et bien quand même mais kablin tomah ça a encore réceptionné l'impureté pourquoi ? parce qu'on peut encore l'utiliser de prendre la cloche tellement sans le bâton et la frapper sur un ustensile en terre cuite ou sur la terre cuite tout simplement et faire du bruit donc ils continuent encore à être utilisés comme ils étaient avant même sans le bâton qui est à l'intérieur c'est la raison pour laquelle qu'ils peuvent encore contracter l'impureté une cloche qui est faite pour un être humain c'est pour mettre sur une personne ça dépend si c'est fait pour un adulte ou bien si c'est fait pour un enfant quand on dit c'est une cloche donc c'est la cloche sans le bâton qui est à l'intérieur c'est les 4 ans si c'était fait pour un enfant ça ne contracte pas l'impureté uniquement si on est le bâton à l'intérieur pourquoi ? parce qu'il a été fait pour faire du bruit qu'on va entendre on va trouver où est-ce que tout l'enfant par contre si ça a été fait pour un adulte dans ces cas-là c'est considéré comme un ornement même s'il n'a pas de bâton parce qu'on n'a pas besoin de savoir où il est l'adulte on l'a fait ça pour que ça soit beau sur l'adulte donc c'est une parure c'est un ornement et donc c'est ça contracte l'impureté même si le bâton ne se trouve pas à l'intérieur tous les masques qui sont faits en métal que la personne met comme ça sur son visage pour faire beau et bien ça contracte l'impureté comme toutes parures qui sont pour les êtres humains et tous les seaux quand on parle d'un seau donc c'est quelque chose dans lequel en l'intérieur on met des lettres ça peut être des fois des lettres qui rentrent à l'intérieur ou bien des fois des lettres qui ressortent de l'intérieur ça dépend donc du chotam de ce qu'on va mettre à l'intérieur est-ce que c'est des lettres qui ressortent ou bien c'est des lettres qui sont à l'intérieur en fonction de ça donc il y aura donc ça c'est ce qu'on va voir dans quelques instants on va parler d'un chotam shalmater et de chotam shalmater donc c'est ce qui fait le chotam avec le quoi on va faire le seau et c'est le chotamot qu'on est en train de parler ici donc c'est le morceau sur lequel on a fait le chotam on a fait le seau donc le rahm le dit tous ces morceaux là donc de seau le chotamot donc ça c'est théorime le seau lui-même donc il est taor à l'exception du seau avec lequel on fait le seau on va cacher ce qu'il y a sur le chotamot que lui il est il contracte l'impureté en effet il est fait pour faire un travail donc c'est un climat un utensil qui fait une action maintenant nous parlons des tabaot des anneaux tous les anneaux sont théor et sont purs quand on dit tous les anneaux tous les anneaux en métal qu'on met sur des ustensiles sur les animaux pour faire beau ils ne contractent pas l'impureté c'est parti donc des parures qui sont là pour un animal pour orner l'animal les utensiles qui ne contractent pas l'impureté à l'exception des anneaux qu'un homme met sur le doigt pour faire beau ça contracte l'impureté parce que ça c'est pas pour un animal c'est un tarchit Adam c'est une parure d'un être humain un arnais avec lequel il se serre les hanches si ses vêtements étaient trop grands il est dans tous les sens ou bien qu'il les met entre ses épaules si ses manches étaient trop longues il fait comme ça il fait quelque chose donc pour les rattacher à ses bras ça c'est pur l'anneau de l'arnais de l'animal oh il avait Adam Moshirba il avait vu que c'est l'homme qui tire avec ça l'animal mais Kabel et Touma ça peut contracter l'impureté avec un bâton métallique pour frapper un animal pour diriger l'animal oh il va d'amroder au tabau vu que l'homme il frappe l'animal avec ce bâton là mais Kabel et Touma ça contracte l'impureté maintenant le Rame va nous donner une règle que Kola Keilim tous les ustensiles Yordim le Touma littéralement ils descendent en impureté ça veut dire ils deviennent susceptibles de contracter l'impureté juste de marchava par la pensée c'est à dire que même si c'est un ustensile que de base il n'était pas fait il n'était pas destiné à contracter l'impureté pour telle et telle raison et bien si la pensée parce qu'il n'était pas il n'était pas l'intention de s'utiliser comme un ustensile maintenant s'il va avoir l'intention on va voir un exemple dans quelques instants et bien il va contracter l'impureté il peut contracter l'impureté maintenant du moment où il peut contracter l'impureté il ne faut pas remonter de l'impureté ils ne vont pas ressortir de cette possibilité de contracter l'impureté et l'abbé Shinui Maasé uniquement s'il avait fait un changement dans l'action c'est à dire changer l'objet lui-même et pas juste en sa pensée la pensée ne sera pas suffisante c'est à dire que la pensée elle est suffisante pour un ustensile qui ne peut pas contracter l'impureté que dorénavant il va oui pouvoir contracter l'impureté mais la pensée n'est pas suffisante pour enlever cette pensée et faire que maintenant l'ustensile ne va plus pouvoir contracter l'impureté uniquement s'il va faire une action sur l'ustensile à ce moment là l'ustensile ne sera plus susceptible de contracter l'impureté le Ram nous dit encore une règle l'action c'est la chose la plus forte c'est à dire que quand on fait une action sur l'ustensile ça annule l'action précédente qui a été faite sur l'ustensile et ça annule aussi l'intention qu'il y avait à propos de l'ustensile on va expliquer ça dans quelques instants par contre la pensée la pensée elle n'annule ni l'action ni l'autre pensée qui a été avant comme ça le Ram nous donne un exemple nous avons un anneau que ce soit donc d'un animal ou bien des ustensiles donc on a déjà appris dans ce chapitre là que ça ne contracte pas l'impureté vu que c'était fait pour utiliser un animal ou un ustensile donc ça ne veut pas contracter l'impureté maintenant une personne propriétaire chez Chacha Valéa il a pensé il n'a pas fait quelque chose il a juste pensé il a dit dorénavant je vais l'utiliser à nouveau ou pas je vais la rendre maintenant plus pour l'utilisation d'un animal ou des ustensiles mais pour qu'un être humain va l'utiliser donc maintenant il change la désignation de cet anneau mais cet anneau n'est plus pour des animaux cet anneau là il n'est plus pour des ustensiles il est pour un être humain alors maintenant à réserver tout ma marche à vaso cet anneau est susceptible de contracter l'impureté par cette pensée donc on voit ici que la pensée que l'ustensile devient susceptible de contracter l'impureté juste par la pensée et donc cet anneau là c'est comme si de base il avait été fait donc pour un être humain donc il peut contracter l'impureté maintenant suite à ça il a changé d'avis il a dit maintenant ah non je ne vais pas l'utiliser pour un anneau pour un être humain je vais l'utiliser pour que ça aide pour ça reste pour un animal pour des ustensiles même si entre temps il n'y a pas un être humain il n'y a pas eu de maasé on ne parle pas que c'est un maasé qui va faire changer l'objet mais il n'y a même pas eu l'action qu'un être humain a mis cet anneau sur lui c'est resté il a juste pensé qu'un être humain va le prendre quand même cet anneau continue à pouvoir contracter l'impureté parce que la pensée ne peut pas annuler une autre pensée c'est ce que le rame nous disait dans la hayou dans la quatrième partie j'appelle ça la quatrième étape il dit elle ne peut pas annuler une autre pensée donc du moment où il a eu la pensée de changer cet anneau là qui ne va pas être pour un animal ou un ustensile mais pour un être humain et donc dorénavant cet anneau peut contracter l'impureté même lorsqu'il va penser différemment maintenant il va dire ah non non je reviens sur mon idée et je le garde pour l'animal et bien quand même ça reste un peu contracté l'impureté continuons quelle va être la solution pour que ça changer de statut maintenant ça va devenir un nouveau pour des animaux jusqu'à ce qu'il va faire une action quand il dit faire une action ça ne veut pas juste une action de la mettre sur l'animal mais faire une action dans l'anneau lui-même qui est comme chez Yashufota par exemple il va la frotter il va la ranger qui va faire un anneau qui est spécialement pour l'animal donc il a fait une action alors à ce moment là nous avons ce qu'on l'a dit dans la deuxième partie qui change donc ils sont plus dans un état d'impureté quand ils vont changer l'action maintenant si cet anneau a été destiné pour un être humain donc ça peut oui contracter l'impureté comme tous les parures d'un être humain il a pensé que ça va être pour un animal et bien ça contracte encore l'impureté le Rambam est en train de nous expliquer ici que la pensée ne peut pas annuler donc l'action ce qui s'est passé avant parce que le fait de penser différemment ces ustensiles ça ne va pas les changer de leur impureté une impureté potentielle qui pourrait y avoir ça peut contracter l'impureté tant que c'est pour l'être humain le fait d'avoir pensé maintenant que ça va être pour un animal ça n'a pas changé il a fait une action dans l'ustensile donc dans l'anneau et ça va maintenant être destiné pour l'animal et il n'a pas qu'un bel et tout mais dorénavant ça contracte pour l'impureté pourquoi parce que l'action s'annule une autre action donc l'action qu'il a fait maintenant pour montrer que ça va être pour un animal s'annule l'action qui était avant quand il a fait cet anneau là pour un être humain de même tout ce qui est similaire à cela lorsqu'ils font une action pour changer la désignation d'un objet c'est considéré une action par exemple s'ils vont prendre un anneau qui était pour un animal et maintenant ils vont faire pour un être humain et bien doréna vu qu'ils ont fait quelque chose dans l'objet et bien maintenant cet objet peut réceptionner l'impureté par contre s'ils ont juste pensé de changer la désignation de cet objet ou de cet anneau ça ne change strictement rien comme on avait déjà vu ça dans le hercher comment rendre apte des ingrédients des aliments à contracter l'impureté quelqu'un il a une clochette qui est sur la porte donc quand la personne elle rentre elle sort comme ça on va entendre qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui sort et il a décidé il a dit ah je ne veux plus maintenant m'en servir pour la porte maintenant je vais servir pour l'animal et maintenant ça change le statut de cette clochette parce que jusqu'à présent elle faisait partie d'une porte qui est rattachée au sol et donc ça ne contracte pas l'impureté maintenant lorsqu'il va la mettre pour l'animal vu que quand c'est sur l'animal c'est pour qu'un être humain va pouvoir entendre où se trouve l'animal donc ça contracte l'impureté et bien maintenant le fait qu'il a pensé de changer la désignation de cette clochette et bien elle contracte l'impureté même si cette clochette là il a rattaché à une porte qui est rattachée au sol donc c'est rattaché au sol maintenant même si la manière qu'il a rattachée c'est pas juste comme ça c'est avec des cruces très très fort et bien quand même ça peut toujours contracter l'impureté comme c'était jusqu'à présent il faut jusqu'à faire un changement dans la clochette elle-même pour la faire convenir à la porte quelque chose qui va montrer que c'est plus pour l'animal à ce moment là donc ça va plus contracter l'impureté un artisan qui fait des clochettes ouais ces clochettes on peut s'en servir pour ce qu'on veut ça peut être aussi bien pour des portes ça peut être aussi bien pour des animaux la majorité de ces clochettes elles sont faites pour quelque chose qui contracte l'impureté par exemple la majorité de ces clochettes c'est pour les animaux que les êtres humains vont entendre ces animaux où ils se trouvent donc ça contracte l'impureté et dans ces cas là tous les clochettes qu'il a réaccol il contracte toute l'impureté jusqu'à ce qu'il va dire verbalement qu'il met de côté ces clochettes là pour des choses qui ne contractent pas l'impureté par exemple pour des portes non si la majorité de ces clochettes de base sont faites pour des choses qui ne contractent pas l'impureté par exemple des portes toutes les clochettes qui sont là-bas sont pures parce qu'on va d'après la majorité donc c'est pour des portes donc ça ne contracte pas l'impureté c'est pur jusqu'à qu'il va désigner certaines clochettes pour quelque chose qui peut contracter l'impureté par exemple pour des animaux l'exemple que nous avons vu dans tous les cas qui sont similaires à ça qu'on va regarder donc pour la majorité de l'utilisation de ce qui est en train de fabriquer pourquoi on le fait des clochettes qu'on trouve dans tous endroits c'est-à-dire dans des endroits où on ne sait pas si c'est destiné plutôt pour des animaux plutôt pour des portes donc en autre mot est-ce que ça contracte l'impureté ou pas et bien quand on trouve juste comme ça des clochettes en général ça contracte l'impureté parce que dans la majorité des endroits c'est fait pour les animaux avec l'exception des clochettes qui se trouvent qui sont en vente dans les grandes villes que là-bas il n'y a pas beaucoup d'animaux et donc la majorité c'est fait pour des portes s'il a dit à un ouvrier fais-moi deux clochettes une je vais la prendre pour ma porte et une pour les animaux donc ça fait en autre mot il lui a dit fais-moi une clochette donc qui sera pour quelque chose qui va être impur ça c'est pour l'animal et quelque chose qui va être pur pour la porte ou bien encore un cas similaire tu lui as dit fais-moi deux nates une c'est pour m'allonger dessus et une c'est pour me recouvrir avec donc c'est aussi en autre mot il est en train de dire fais-moi une qui peut contracter l'impureté parce que celle qui fait pour s'allonger donc si le zav il va fouler dessus il va la rendre impure par contre celle qui est au-dessus donc celle de la tente elle ne contracte pas l'impureté encore un cas similaire fais-moi deux draps deux draps de lin ça va être donc pour les formes c'est-à-dire faire des motifs des images dessus qui va servir d'exemple au brodeur ils vont pouvoir regarder dessus ce sera donc pour couvrir couvrir avec pour faire un OEL mais il n'a pas dit lequel donc tout le cas il n'a pas dit lequel à chaque fois la réelle est que les deux peuvent contracter l'impureté jusqu'à ce qu'il va dire explicitement jusqu'à ce qu'il va dire quand il va dire ou bien l'acheteur ou bien le vendeur il va dire ce drap là il est pour pour le OEL pour la porte l'autre il va être donc pour broder ou bien qu'il dit celui-là c'est pour cette natte là c'est pour s'allonger dessus l'autre c'est pour un OEL ou bien qu'il a dit que cette clochette là c'est pour la porte et l'autre c'est pour l'animal à ce moment-là donc il y en a un qui pourra contracter l'impureté et l'autre non mais s'il n'a pas dit zelkar zelkar et bien les deux peuvent contracter l'impureté conclure avec un mot de Krasidut on va parler de Marshava et Masse et Krasidut s'est expliqué que l'âme a trois vêtements qui sont Marshava Diburuma c'est la pensée la parole et les actions ce sont appelés des vêtements de la même manière qu'un vêtement on peut le changer de la même manière aussi les pensées paroles et actions sont des vêtements qu'on peut changer contrairement au les forces intérieures comme le qu'il faut un travail pour changer c'est pas quelque chose comme un vêtement qu'on peut changer facilement ici dans la marcha on peut toujours changer on peut changer d'une pensée à une meilleure pensée d'une parole à une meilleure parole et d'une action à une meilleure action qui va faire pencher la balance et amener Mashiachna une excellente journée Sous-titrage Société Radio-Canada